Bonjour mes clochettes, j'espère que vous allez bien. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour la présentation de mes favoris du mois de juin. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Et je vais commencer tout d'abord, lançons-nous, par Netflix et la série Black Mirror. Je le dis à la française parce que je suis très nulle en anglais si vous me connaissez. La dernière saison qui est sortie sur Netflix et que j'ai terminée et que j'adore par-dessus tout. En fait, c'est une série qui traite un petit peu du sujet dans lequel on vit actuellement. C'est-à-dire les écrans qui sont toujours omniprésents, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est vraiment un sujet d'actualité et qui nous pousse un petit peu à l'extrême justement. Avec cette intelligence artificielle qui prend le dessus, qui nous contrôle et qui peut nous amener vraiment dans un monde sans humanité. Dénuer un petit peu tout sens. C'est vraiment une série à regarder que moi je vous recommande. Elle est vraiment géniale et vous avez en fait plusieurs mini-films comme ça pour chaque épisode. Et c'est vraiment une série. Je me suis régalée à la regarder. Je vous la recommande à 1000%. Côté maison, alors c'est un truc tout bête. Mais en fait, sur mon frigo et à l'entrée, sur vous savez la petite porte magnétique dans laquelle il y a les compteurs, etc. J'ai des photos, des petits plannings, etc. que j'ai collées avec des petits aimants. Et je me disais, c'est dommage, ils ne sont pas super jolis les miens. Et j'en ai trouvé des très 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 mignons sur Amazon. Si vous me suivez, vous savez à quel point j'aime les chats. Et du coup, j'ai trouvé ces petits magnètes. En plus, je trouve qu'ils ne sont pas excessifs. Qu'ils sont vraiment trop canons. Et ça apporte vraiment une petite touche supplémentaire à mon frigo et à mon entrée pour coller toutes mes petites photos, notamment. Côté bouffe, rien d'extra. Moi, je suis très très sucre. J'adore manger. J'adore les gourmandises. J'adore les bonbons. Et je me suis pris de passion pour les mini carambars que vous retrouvez avec différentes saveurs. Les caramels, bien évidemment, les incontournables. Mais vous avez également en saveur barbe à papa, coca, citron. Et ben voilà, je vous les mets à l'écran. Mais je me suis pris de passion pour les mini carambars sur ce mois de juin. Côté enfants, alors j'ai acheté à Charles qui veut faire comme maman, qui mimétise beaucoup. Et qui veut toujours m'aider, que ce soit pour le ménage, pour faire à manger, etc. Et on est allé chez une petite copine de Charles, mon fils qui avait un mois, si vous ne me suivez pas d'ailleurs. Qui avait une dînette et il adore ça. Il passait des heures à jouer dessus. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas investir dans une dînette. Si ça peut un petit peu l'occuper tout seul et développer son côté créatif. Et ben je me suis nancée, je lui ai acheté. Et honnêtement, c'est le meilleur investissement que j'ai fait pour bébé jusqu'à présent. Mais la dînette est géniale. Pareil, je l'ai trouvé sur Amazon. J'achète beaucoup, beaucoup sur Amazon. Parce que c'est rapide. Et puis vous avez des tarifs quand même plus intéressants pour ce genre de choses en tout cas. Et cette dînette, ce qui est bien, c'est qu'au niveau des petites plaques de cuisson. Vous avez le côté, on va dire, qui fait du bruit. Comme si ça cuisait. Et ça, il adore. Et je lui ai acheté en plus cette mini cafetière. Il adore me faire des petits cafés. Et pareil, je vous recommande. Si vous avez un petit bébé qui aime bien faire un petit peu comme maman ou comme papa. Parce que les papas cuisinent aussi. Oui, oui, oui. On va arrêter avec cette société de machistes. Du coup, il s'éclate. Il adore ça. Il passe des heures à jouer. Et concernant la dînette, j'ai également acheté ce petit set. Qui incluait, donc vous avez la petite mallette avec plein de légumes à l'intérieur. La petite toc, je crois qu'on dit comme ça. Et le tablier, et ce qui est bien avec ces petits légumes, c'est que vous avez un mini couteau inclus. Et qu'il se coupe en deux avec un petit scratch. Et ça, pareil, il adore. Très ludique, vraiment. Très créatif. Nous avons ensuite le côté bijou. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les boucles d'oreilles reçues dans la Splendiste. Vous m'avez vu d'ailleurs énormément les porter. Elles sont trop belles. Je trouve qu'elles sont solaires. Elles sont de saison. Elles égayent vraiment le look. Et celles que j'ai beaucoup aimées aussi. Je les ai là, je vous les ai prises. Que vous avez dû voir dans certaines vidéos. C'est ces petites boucles d'oreilles nacrées. Donc on retrouve vraiment, on va dire, l'effet estival, plage qui sont super jolies. Que j'avais dégoté chez Purellay. Une marque que j'aime beaucoup aussi. Regardez-moi ça. Elles sont trop belles. Avec ces petites perles là de couleurs. Vraiment, je les aime trop. Je les adore pour l'été. Elles sont géniales. Nous passons à la dernière catégorie. Mais il y a plusieurs produits à l'intérieur. Pareil, un produit, enfin c'est un parfum. J'adore les parfums, si vous me suivez. Que j'ai reçu dans la Splendiste été. Je crois que c'est Maison Matine. Je vous le mets à l'écran. Au Monoeil. Mais vous le mettez. C'est vraiment du Monoeil en parfum quoi. Ça sent divinement bon. Vous êtes projeté immédiatement sur une petite plage à Bora Bora. Il sent trop bon. Il est divin ce parfum. J'ai adoré. De toute façon, Maison Matine. Il faudrait que je me penche de plus en plus sur cette marque. Parce que c'est vraiment des fragrances à chaque fois que j'aime beaucoup. Des univers que j'aime beaucoup. Si vous avez d'ailleurs des parfums de chez Maison Matine à me recommander. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires mes clochettes. Un produit également de saison. C'est la terracotta de Guerlain. Qui donne vraiment cet effet bonne mine. Alors moi, c'est clair doré que j'ai avec des micro paillettes. Vous savez, cette espèce de mosaïque. Je vous la mets à l'écran. Ce sera plus simple que j'adore. Franchement, j'ai essayé de regarder si ce n'était pas soldé. Mais malheureusement, non. Je suis dégoûtée. Elle n'est pas soldée. La terracotta de chez Guerlain. J'ai toujours espoir d'avoir un petit code promo. Un de ces quatre. Mais bon, pas sûr que ça fonctionne sur cette marque en l'occurrence. Ah oui, également. Un produit reçu dans la Splendiste Eté. Qui a été très très vite en rupture. Je suis désolée mes clochettes. Mais après, c'est des produits que vous pouvez retrouver tout à fait à l'unité. N'hésitez pas à regarder ma vidéo Splendiste. S'il y a des produits dont je vous parle là qui vous intéressent. Je vous donne plus de détails, notamment sur les marques. Et là, c'est un soin capillaire que j'ai d'ailleurs encore mis aujourd'hui. Et en fait, c'est un masque sans rinçage de chez Rêve Long. Un soin capillaire. Le Unique One à la coco. Oh, ça sent trop bon. Ça ne graisse pas les cheveux. Ça laisse les cheveux tout doux, soyeux. C'est la bombe. Ce truc, c'est de la bombe. Je pense me le racheter tellement je l'ai aimé. Et nous avons ensuite deux produits que j'avais oublié en fait de marquer dans mon petit carnet. Et dont je viens de repenser quand j'allais commencer cette vidéo. Donc, je les ai prises. C'était plus simple pour vous les présenter. Cette petite brume de chez Purabali, c'est une marque qui est géniale, qui sent bon l'été, comme le nom l'indique. Et c'est la brume parfumée pailletée. Ça sent terriblement bon. Vous dites comme ça, mon Dieu, mais je vais ressembler à un sapin de Noël. Mais pas du tout. En fait, c'est hyper discret. Je vais vous montrer en direct. Mais c'est vraiment très discret. Ça laisse un effet. Vous voyez, allez. Vous voyez, il y a des micro paillettes. Ça sent, mais super bon. Ça sent la plage. Et vraiment, ça, c'est canon. Et j'ai vraiment plus cet effet rafraîchissant à l'application. Et là, c'est déjà sec. Et c'est trop joli. Donc, ça, pareil, je vous le recommande. En plus, la brume, elle est vraiment très diffuse. Comme vous avez pu le voir, je vous le remets. Vous voyez. Donc, c'est un produit qui est parfait en tout point, que j'aime par-dessus tout. Ensuite, un dernier produit. J'ai quand même la peau, je ne vais pas me plaindre, sans imperfection. Mais j'en ai eu une, une petite ici ou là, je ne sais plus, qui est apparue. Et j'avais ce petit produit en réserve de chez Garantia. C'est le produit Marabou Potion Magique Anti Imperfection SOS Zone T. Moi, je l'ai utilisé autre part. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne du feu de Dieu. Ça m'a séché le truc. Le lendemain, je n'avais plus rien. Déjà, c'est de la magie. Ferment debout, extrait de teint et autres plantes magiques. De toute façon, tous les produits Garantia sont super efficaces. Donc, vraiment un produit, mais miraculeux. Si vous avez des imperfections, je vous recommande ce produit de chez Garantia Marabou qui fonctionne impeccablement. Et si jamais j'ai des questions sur le rouge à lèvres que je porte, en tout cas la teinte. C'est des questions que j'ai régulièrement. Donc, du coup, je vous devance. C'est un produit de la marque Banana Beauty. Vraiment une marque que j'adore pour les rouges à lèvres car c'est sans transfert. C'est la gamme matte et la teinte, je ne me souviens plus. Je vous la mets à l'écran et vous pouvez plus ou moins l'intensifier selon l'effet que vous souhaitez. Donc là, moi, c'est vrai que j'ai dû passer peut-être deux, trois couches pour avoir un effet rosé comme ça et créatant. J'adore. Et bien voilà mes clochettes. Cette présentation de mes favoris du mois de juin est à présent terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Cette vidéo n'a pas été trop trop longue. Je vous avais prévenu, je n'en ai pas eu tant que ça sur le mois de juin. Mais voilà, il y en a quand même eu quelques-uns. Donc, j'ai tenu à vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous en commentaire quels ont été vos favoris. Peut-être que ça me donnera envie de tester d'autres produits et vos favoris, mes clochettes. Et que je vous en reparlerai peut-être dans les favoris prochains juillet, août, qui sait. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.